Générique ... ... ... Dominique Roderer. Bonjour, dans son film documentaire, notre invité a commencé par se poser la question trop noire pour être française. Dans son livre, l'année dernière, elle est passée à l'affirmation trop noire pour être française, sans point d'interrogation. Titre est-elle, chez Talendier, son association 50 nuances de noir complète aujourd'hui ce triptyque. La franco-ivoirienne Isabelle Bonny-Clavery a grandi dans un milieu très privilégié où, écrit-elle, la classe sociale comptait plus que la race. Mais une fois adulte, elle déplore que dans les dorures ou en dehors, son apparence extérieure, autrement dit sa couleur, l'emporte sur ce qu'elle est à l'intérieur. Le goût du rissol, c'est ce que continue à chercher à 72 ans le mauricien Tristan dans le goût de l'enfance d'Anne Bonneau car plus jamais le papy n'a réussi à combler ses papys de la vraie saveur d'antan. Et nous terminerons par le Speak French de Jean-Marie Chazot sur les 50 façons de dire noir. Francophonie ? Francophone ? Bonjour Isabelle Bonny-Clavery. Bonjour Dominique. Pour vous, la francophonie a un prix, celui que vous recevez à 18 ans, le prix de la meilleure jeune auteure francophone pour la grande dévoreuse. Une vocation de romancière aurait pu naître. Et puis, non. Pourquoi vous êtes-vous arrêtée en si bon chemin ? J'ai écrit, j'ai continué à écrire. Plus vraiment beaucoup de romans ? Non, pas de romans, mais des nouvelles que j'ai publiées pour certaines. Et puis, c'est vrai, le cinéma l'a emporté, et notamment l'écriture de scénarios. Mais trop noir pour être français, si c'est un récit, j'ai quand même construit vraiment... C'est comme pour les documentaires, c'est-à-dire qu'il faut toujours scénariser les parties essais. On ne fait pas d'histoire, même de type reportage, sans raconter quelque chose ? Oui, je crois vraiment à l'art du récit et à la façon... D'autant que dans ce livre, dans trop noir pour être français, je raconte mon histoire, mais je raconte aussi celle de mes grands-parents. Donc, à des époques différentes, il fallait tisser les deux histoires. Deux mots de retour, quand même, sur ce prix de la jeune auteure francophone. Le jury, c'est un jury très haut de gamme. Il y a l'écrivain haïtien René Depestre, Rachid Mimouni. Et puis, ils ont tous un peu des doutes sur ce qu'est la francophonie. Est-ce que, du coup, ça en amoindrit la portée de ce prix pour vous ? Alors, j'étais deuxième lauréate. La lauréate était une jeune haïtienne qui, aujourd'hui, je crois, travaille dans des organismes internationaux. Décidément, ça n'a pas vraiment été une rampe de lancement alors ? Peut-être pas, mais peut-être justement parce qu'il y avait cette distinction qui était faite entre le prix du jeune écrivain et le prix du jeune écrivain francophone. Et j'avais un peu, en tout cas à l'époque, j'avais ce sentiment, vous savez, qu'on était un peu les parents pauvres invités à la noce, invités au repas. Et je ne comprenais pas bien sa distinction, d'autant qu'il y avait des règles un peu différentes selon les prix. Et d'ailleurs, ils l'ont supprimée. Maintenant, c'est le prix du jeune écrivain. Que perd-on de soi quand on perd sa langue ? Écrivez-vous à propos de votre grand-père ivoirien qui a oublié son baoulé natal en venant étudier en France ? Diriez-vous qu'il y a laissé une partie de son identité ? Sans doute. Ou en tout cas, il s'en est recomposé une autre. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée parce qu'il est parti à l'âge de 15 ans. Il est resté 15 ou 17 ans en France. Il est revenu, il était marié. Il était avec mon père, il avait déjà un an. Et donc, pendant 17 ans, il n'a pas vu son pays. Il n'a pas vu sa famille. Il n'y avait pas d'autres Ivoiriens là où il était. Donc, il n'a pas pu effectivement parler sa langue. Et je me dis comment, dans ce cas-là, on relie encore le passage de l'enfance à l'âge adulte si la langue des premières émotions ne peut plus être parlée. Et même pour s'adresser à sa famille, puisqu'il passait par… Ses parents ne savaient pas lire et écrire. Donc, il passait par… Eux recevaient des écrivains publics. Donc, il écrivait en français, y compris à ses parents. Et donc, je me dis qu'il y a effectivement quelque chose qui, sans doute, s'est perdu et d'autres choses qui se sont construites dans une identité hybride. Si vous vous demandez encore qui vous parle, depuis le début de cette émission, qui est Isabelle Bonny-Clavery ? Laissons à Corinne Alexia le soin de répondre à cette question dans son portrait coupé décalé. Qui ne connaît pas Isabelle Bonny-Clavery ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Née le 27 février 1972, à deux jours près, elle aurait soufflé seulement onze fois les bougies de son anniversaire. Question chiffres, elle compte aussi deux pères et deux mères. Une paire de parents biologiques et une paire de parents d'usage. Petite fille de ministre ivoirien, fille de ministre ivoirienne, elle grandit dans les beaux quartiers de Paris et monte à cheval à Abidjan. Plein aux as, son père blanc accorde plus de poids aux questions de classe qu'aux marqueurs de la race. Sortie de la Fémis, scénariste de « Plus belle la vie », tout va bien pour Isabelle, mais rien ne va pour elle. Car dans les rues de France, son pédigré n'existe pas. Elle a une peau de nounou, elle a une peau de caissière et dans sa bouche, la cuillère d'argent devient cuillère en terre. Cuillère d'argent ou cuillère en terre, on mange toujours avec la même cuillère, Isabelle Bonny-Clavery, quand on est confronté au racisme ? Oui, alors, je ne voudrais pas que ma vie se résume à une appartenance sociale dont je me suis extraite pour faire mon propre chemin. Mais effectivement, ce qui m'a interrogée, c'est le fait qu'ici, en France, on réduit toujours les discriminations dont sont victimes, notamment les populations noires, à un effet de classe, au fait qu'ils appartiendraient à des classes populaires et qu'en fait, c'est de là que viennent les problèmes. Et justement, mon expérience, mon exemple, montre que ce n'est pas le cas et qu'effectivement, il y a vraiment du racisme et qu'il y a vraiment des discriminations qui sont basées uniquement sur la couleur de la peau et pas sur la classe. Votre nom double, Isabelle Bonny-Clavery, plutôt que le patronyme du seul père, c'est par féminisme ou bien par affirmation de votre double filiation, puisque c'est aussi la réunion de vos deux pères, le biographique et le biologique, le blanc et le noir. Oui, oui. Mais de toute façon, toute mon histoire est placée sous cette double identité du blanc et du noir. Ça a commencé avec mes grands-parents. Ça a commencé aussi comme pour beaucoup d'Africains. Votre grand-père ivoirien a épousé une Toulousaine, quelqu'un de Gaillac. Oui, c'est ça. Une femme blanche dans les années 30 quand ça ne se faisait pas. Et c'est aussi, j'ai toute l'histoire aussi des Africains de cette rencontre avec le colonisateur blanc. Et donc, oui, j'ai mis les noms de mes deux pères. Où est-ce que vous vous situez dans les 50 nuances de noir ? Je préfère justement ne pas choisir parce que je trouve que sinon, on est très, très vite enfermés. Quelle leçon de vie est-ce que vous avez apprise de votre grand-père, Alphonse Bonny, même si a priori, vous n'avez pas retenu son positionnement politique ? Là, il faudrait développer. Je pense que c'était une époque très particulière. Donc, il a été ministre d'Oufouet de Boigny. Oufouet de Boigny, c'était lui-même, on va dire, un des garants de la France-Afrique. C'était finalement la post-colonisation ? Je pense que c'est une génération. En tout cas, ce sont des hommes politiques qui ont cru qu'ils devaient faire avec la France et qui n'auraient pas en tout cas les moyens, la possibilité de faire sans la France à ce moment-là. Je pense qu'effectivement, le fait qu'ils aient été aussi éduqués dans un certain système a pu favoriser cette idée. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est de voir comment, en si peu de temps, finalement, les structures mêmes des pays, y compris les structures politiques, ont pu être comme ça, des fêtes déchirées. Mon grand-père, je dirais que mon grand-père était un homme très modeste, très réservé, mais qui avait un énorme charisme et je pense qu'il m'a appris la dignité. Pour couronner le tout, parce que c'est compliqué, votre vie, il y a votre père ou beau-père, Georges Claverie, qui lui flirte avec l'extrême droite, colonialiste, l'OAS. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi se faire des nœuds dans la tête ? Quand j'étais petite, je ne me posais pas toutes ces questions-là. C'est effectivement avec le recul que j'ai pu, disons, analyser les parcours des uns et des autres. Mais écoutez, non, ça va, je vis bien avec toutes ces contradictions. Après quelques mois, une camarade de classe m'invite à dormir chez elle. Nous ne sommes pas spécialement proches et l'extrême attention que me portent ses parents me laissent supposer que l'invitation vient d'eux. Ils ont dû penser que j'étais seule. Ce qui est vrai, loin des miens et de mon pays, qu'un moment passé dans une atmosphère familiale me ferait du bien. Rien que de très louable, en somme. Mais à table, il faut parler. Nous ne nous connaissons pas et n'avons pas nécessairement grand-chose à nous dire. Ils me questionnent sur la Côte d'Ivoire. Si j'étais japonaise, nous parlerions du Japon. Je joue le jeu et raconte Abidjan, le pays. Les parents de ma camarade sont très contents du moment que nous avons passé ensemble. je sens qu'avec cette invitation, ils ont valorisé leur image d'eux-mêmes. D'une manière ténue mais palpable qui a à voir avec un paternalisme bienveillant teinté de charité chrétienne. Je ne crois pas qu'ils imaginent les efforts que j'ai fournis au cours de ces 24 heures pour m'adapter à leur mode de vie très classe moyenne sans rien laisser paraître qui puisse les renvoyer à un sentiment d'infériorité sociale. Un passage de votre livre Trop noir pour être française lu par Tessa Groman. Vous y revenez sur vos années de lycée à Bordeaux pour y passer votre bac alors que vos parents habitent à ce moment-là en Côte d'Ivoire. Vous êtes donc loin de votre famille. D'où cette invitation chez une camarade de classe. Ce que l'on vient d'entendre Isabelle Bonny-Clavery, est-ce que ça n'est pas l'histoire de votre vie entre la condescendance de certains Blancs vis-à-vis d'une pauvre Noire et votre propre sentiment de supériorité parce que vous venez d'un milieu bien plus huppé que le leur ? Je n'ai pas de sentiment de supériorité. En revanche, ce paternalisme, cette condescendance des Européens vis-à-vis des Africains, elle est partagée et elle est partagée par tout le monde. On l'a tous vécu ou on en a tous été témoins. Et c'est vrai que ce que je relis notamment par exemple à ce prix que j'avais eu du jeune écrivain francophone, c'est ce même paternalisme teinté de bonnes intentions mais qui au fond dit nous en tant que Blancs effectivement on est quand même un peu mieux que vous. Est-ce que c'est par réflexe de défense que parfois, vous le dites vous-même, vous êtes recrutée pour ça à un moment donné d'ailleurs, vous êtes un peu snob ? En tout cas, c'est un reproche qu'on m'a fait ou parfois effectivement on m'en a fait le compliment. Je ne pense pas être snob. Après il est possible qu'effectivement je porte les stigmates on va dire du milieu dans lequel j'ai grandi mais je crois fondamentalement à la valeur de l'humain et ça, ça n'a rien à voir avec l'endroit avec l'endroit d'où on vient. Alors il faut dire qu'il y aurait de quoi parce que votre famille fréquente la famille royale des Pays-Bas d'un côté de l'autre la famille Mitterrand. ça a pu monter à la tête à un moment donné tout ça Isabelle Bonnet-Clavery ? Absolument pas parce que justement comme je vous le disais mon grand-père était un homme modeste. Il avait des responsabilités politiques importantes mais ce qui lui ce qui était voilà pour lui ce qui était essentiel c'était le devoir le devoir envers son pays et le devoir envers sa famille et donc on a moi j'ai été élevée voilà dans ces valeurs-là et donc justement le fait d'avoir grandi dans un milieu aisé m'a aussi permis de comprendre très très vite que l'argent comme on dit ne fait pas le bonheur. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Bonnet-Clavery auteure de Trop noir pour être française le film et le livre et créatrice de l'association 50 nuances de noir. Alors que mangeait-on en Côte d'Ivoire à Bordeaux ou à Paris ? Les endroits où vous avez grandi ? Vous le direz sans doute après avoir entendu le goût de l'enfance de Tristan qui nous emmène à l'île Maurice où ça eut rissolé mais ça ne rissole plus comme avant. Alors le goût c'est extraordinaire je pense à ma maman qui faisait des fritures de brin gel qu'on appelait les marinales de brin gel. Ah ben comme ça je comprends tu peux donc pas parler comme tout le monde ? Alors c'est un goût que je cherche encore qui est dans ma mémoire. Jusqu'à l'heure jusqu'à présent même à 72 ans je demande aux gens et ils le font c'est le goût du rissol. Alors j'ai ce goût là je demande jusqu'à présent à tous ceux qui veulent bien me faire du rissol ben de me le faire et de m'envoyer le rissol. Et voilà ma petite dame ! Et je paye des femmes par exemple pour lui là où il y a le musée de la photographie il y a les femmes qui font des gâteaux hein du gâteau piment le samoussa mais le rissol elles le font mais ce n'est jamais la même chose ce n'est jamais ce goût de l'enfance. Mais la vendeuse est si tellement fraîche que ça vaut le déplacement hein ! Le rissol c'est une espèce de farine et à l'intérieur il y a le godivo et le godivo c'est la viande qu'on va mettre à l'intérieur on peut mettre de la pomme de terre on peut mettre du fromage non non pas de champignons pas de champignons les champignons il faut les connaître parce que comment c'est le limeux et tu peux t'empoisonner les champignons. Puis les beignets de pommes de l'air c'est une plante qui a disparu la pomme de l'air c'est exactement la pomme de terre sauf que c'est une liane et ça donne des pommes en l'air vous croyez au miracle adulte ça nous colle à la peau au papy même et on attend ça Vos goûts de l'enfance Isabelle Bonny-Clavery est-ce qu'ils étaient plus cuisine française du côté de Georges ou bien cuisine ivoirienne du côté de votre mère ? je dirais ivoirienne avec la loco parce que c'est ce qu'on prenait au goûter en Côte d'Ivoire alors expliquez-nous la loco c'est des carrés de bananes plantain très mûres qu'on fait frire dans l'huile et ça reste aujourd'hui encore un de mes plats préférés dans vos allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire à l'adolescence où est-ce que vous vous sentiez le mieux ? ça dépend des moments je dirais c'est vrai que après avoir vécu j'ai vécu entre 8 et 16 ans en Côte d'Ivoire donc mes amis mes amours étaient là et en même temps c'est vrai que j'étais heureuse aussi d'être en France dans un pays où justement je pouvais être anonyme et c'était pas le cas en Côte d'Ivoire ? non c'était pas le cas puisque voilà ma famille occupait votre famille était trop en vue ? oui donc il y avait il y avait toujours ce regard comme ça qui moi me dérangeait parce que je suis quelqu'un de plutôt discret du coup c'était une jeunesse un peu contrainte c'est à dire que vous ne pouviez pas passer inaperçu il fallait faire attention par exemple à ce que vous faisiez ? je ne sais pas si je pouvais pas passer inaperçu je n'étais pas une star mais il y avait effectivement une injonction voilà une injonction de bien se tenir voilà et en France effectivement j'étais loin et j'étais libre alors Tristan tout à l'heure à propos de ces rissols ces chaussons de pâte feuilletée qui contiennent du hachis de viande ou de poisson nous disent que le goût de la rissol ou du rissol c'est plus ce que c'était en gros est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des goûts définitivement perdus parce que peut-être la mémoire les a transformés vous ressentez ça vous par rapport à des goûts culinaires ou autres d'ailleurs de votre enfance ? non je n'ai pas un très grand fétichisme de la nourriture donc ce n'est pas quelque chose ou des impressions disparues des choses dont on se dit vous savez le fameux c'était mieux avant ? ça je n'y crois pas je suis très contente par exemple d'être née à l'époque à laquelle je suis née je me dis quelle horreur si j'étais née plus tôt pendant la colonisation ou même encore avant pendant l'esclavage donc non je n'ai pas ce genre de nostalgie et après est-ce que vous guettez l'après est-ce que finalement vous avez le regret peut-être d'être née trop tôt par rapport à tout ce qui se passe maintenant ? non plus non non j'essaye de vivre ma vie dans le temps présent et du mieux que je peux je suis née de la Bible à l'Orient à l'Orient de la Revelation à l'Orient de la Jérusalem Shalom Salaam Aleykoum You can see Christian Jews and Muslims living together and praying Amen Let's give thanks and praises Sander à une節 de laメ situation à l'Orient à l'Orient à l'Orient Jérusalem, d'Alpha Blondie, un morceau qui a une résonance particulière pour vous Isabelle Bonny-Clavery, racontez-la nous. C'est toute mon adolescence. Alpha Blondie, c'est le premier concert auquel je veux. Je suis encore une petite fille et je voulais absolument y aller. J'ai obtenu l'autorisation de mes parents. En même temps, Alpha Blondie, c'est vraiment un moment charnière aussi en Côte d'Ivoire parce que c'est un peu le premier bad boy de la musique ivoirienne. Et voilà, il amène une contre-culture, il amène un nouveau souffle. Et moi, effectivement, à l'époque, après, quand je suis devenue adolescente, je faisais des escapades à l'insu de mes parents pour essayer de le rencontrer, pour aller à des concerts de reggae. Et ça marche d'ailleurs, vous le voyez, il est là, dans un maquis à deux pas de vous, à Bidjan. Vous allez le voir ? Oui, on va, on fait une photo. Enfin, j'étais vraiment, voilà, c'était pour moi, c'était vraiment ma star. Et c'est vrai qu'après, il se trouve que quand il fait Jérusalem, il va faire un concert là-bas. Et le hasard veut que mon père biologique, à l'époque, soit en poste là-bas. Il est ambassadeur, il est ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël. Et c'est là que vous voyez Alpha Blondie avec monsieur l'ambassadeur. Il est là aussi, non ? Non, non, moi, je n'étais pas en Israël. Mais oui, effectivement, il a été reçu. Et moi, j'avais demandé à un des membres de son groupe de me ramener un souvenir de ce concert. Et donc, il est revenu avec un galet de la mer morte que j'ai gardé très, très longtemps. Alors Israël, vous y allez quand même. À d'autres moments, vous écrivez que ce pays ne mérite pas sa réputation de pays fermé sur lui-même. Ah non, 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 c'est pas ce que je dis. Non, non, pas ce que je dis. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'était un pays très cosmopolite et finalement plus ouvert que ce qu'on pouvait croire. Non, je n'ai pas du tout eu ce sentiment d'une société ouverte. C'était de fait. De fait, c'est un pays cosmopolite, puisque effectivement, vous avez des juifs qui viennent de partout et aussi une population immigrée, notamment africaine. Mais non, non, moi, je sais, je n'ai pas senti et encore moins aujourd'hui. Enfin bon, voilà, on est dans une situation tragique. Non, moi, ce qui m'avait ce qui m'avait frappé effectivement à l'époque, parce que comme il y a cette idée que c'est le pays des juifs du monde, je ne m'attendais pas effectivement à voir des personnes d'ethnies aussi différentes. En revanche, quand justement la première fois où j'y vais, il y avait l'opération de rapatriement des juifs d'Ethiopie et ce qui m'avait vraiment frappé, c'était la différence de traitement qui était faite à ces juifs noirs par rapport à, par exemple, aux juifs russes qui aussi venaient d'immigrer en grand nombre. Et on retrouve aujourd'hui encore certains, voilà, des stigmates racistes. Donc ce même regard discriminant que celui que vous réprouvez par ailleurs en Israël, vous l'avez constaté en plein. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'était très surprenant pour moi. D'ailleurs, on me prenait pour une falacha, pour une juive d'Ethiopie. Il y avait de la curiosité, il y avait des questions, mais il y avait surtout cette idée. Ils étaient présentés à la télévision un peu comme des paysans ou des sauvages qui ne connaissaient rien à la modernité. Et ça, je trouvais ça très choquant. Où est-ce que vous en êtes avec Alpha Blondie aujourd'hui ? Vous continuez à suivre tout ce qu'il fait ? Oui, toujours. Je veux dire, voilà, j'aimerais toujours Alpha. Vous écoutez à distance sa radio, non ? Vous savez qu'il a fait une radio à Abidjan ? Oui, 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 ça m'arrive. Mais après, c'est vrai que j'écoute, de toute façon, j'écoute énormément de reggae et notamment de reggae jamaïcain. C'est une de mes grandes passions. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Le bonusphère culturel de Francosphère. Dans le bonusphère de cette semaine, Patrice et Lydie Cossack nous rencontrent d'un spectacle, l'hommage de l'acteur Philippe Toréton au chanteur Alain Lepreste. Philippe Toréton n'interprète pas Alain Lepreste, il le magnifie. Il habite littéralement les textes du chanteur français trop méconnu, trop mal connu, disparu en 2011. Voilà environ cinq ans que Toréton a entrepris de redonner vie à ses textes coup de poing, traduisant autant la beauté de la vie en ce qu'elle a de plus simple, qu'il verbalise les parts les plus sombres de notre petite et grande humanité. Le dispositif est archi simple. Le comédien devant son micro est accompagné d'un percussionniste, Richard Kolenka, pas n'importe qui puisqu'il est l'ex-batteur du groupe Téléphone, et du clavieriste-guitariste-programmateur Aristide Rosier. Les trois fusionnent admirablement, se laissant tour à tour le chant libre, pour au final sublimer la poésie concrète de Lepreste. Une fusion qui prend littéralement au cœur un vrai coup au plexus, tant la sincérité transpire de ce spectacle, et c'est beau. En fonction de quoi, Isabelle Bonique-Lavry, choisissez-vous les spectacles que vous allez voir ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller voir quelque chose ? L'histoire, beaucoup. Et puis les gens qui l'interprètent. Et puis aussi, je vais voir les amis, les artistes que je connais, pour les soutenir. Comment est-ce que vous arrivez à vous fondre comme scénariste dans les histoires des autres ? Vous participez, par exemple, vous avez participé dans le passé à des séries télé, dont certaines très connues, je pense à Plus Belle La Vie. Comment est-ce qu'on rentre dans un univers déjà constitué ? Par le métier, c'est le métier de scénariste. C'est vrai que quand on parle d'écriture, les gens ont l'impression que c'est quelque chose d'un peu naturel, puisque tout le monde écrit. Mais le scénario, c'est vraiment une technique, c'est des techniques de narration. Et donc, c'est le métier qui vous permet effectivement de vous adapter à un univers qui existe déjà, avec des codes très établis et pas mal de contraintes techniques. Le fait que vous sortiez de l'Aphémis, c'est la grande école du cinéma français. C'est une carte de visite partout, non seulement en France, mais dans le monde. Quand on dit « moi, je suis de l'Aphémis », les portes s'ouvrent. Dans le monde, peut-être pas. En tout cas, ça m'a aidée, oui, quand j'ai commencé à travailler. Parce que déjà, il y avait extrêmement peu de noirs dans les métiers de visuel. Il y en a toujours peu, malheureusement. Et de femmes, de femmes réalisatrices, scénaristes, il y en avait beaucoup ? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Zann Palsy avait quitté la France, il n'y en avait pas. Donc, vous étiez vraiment très singulière. Oui, sans doute. Et c'est vrai que du coup, ce diplôme rassurait. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais fait cette école. Parce qu'il y avait, à l'époque, j'écrivais la Revue Noire, qui est une revue d'art contemporain francophone. Et donc, j'écrivais sur le cinéma et notamment sur le cinéma africain. Et je percevais quand même toujours cette forme de paternalisme, de condescendance sur des artistes, pourtant francophones, mais venus d'Afrique. Nous terminons l'émission avec le Speak French de Jean-Marie Chazot, qui n'a pas cherché les 50 façons de dire le mot noir, mais a constaté que les embarras de vocabulaire n'étaient pas les mêmes en France et ailleurs. Noir, la couleur, c'est dit negro en espagnol. Il y a quelques années, au Brésil, un footballeur argentin avait été arrêté après un match pour avoir appelé negro un joueur de Sampaolo. Accusé de racisme, il s'était défendu en expliquant que le terme n'était absolument pas péjoratif dans sa bouche, car on l'utilisait couramment dans son pays. Ni une insulte, ni un rappel de l'esclavage, juste une couleur. Il est vrai que dans tout le cône sud de l'Amérique hispanisante, negro n'a pas la même connotation. Mi negra, au Chili par exemple, a même un sous-entendu sexuel. C'est un peu ma chérie ou ma blonde, comme on dit au Québec. En revanche, au Venezuela, mi negra ou mi negro, ça ne passe pas du tout. En français, on ne parle pas de couleur nègre. Le mot est bien relié à des personnes, mais aussi à la traite et à la colonisation. Même si, comme pour mieux détourner l'insulte, Aimé Césaire, cofondateur du mouvement de la négritude, revendiquait le mot pour sa propre identité. Je me sens fondamentalement martiniquais, fondamentalement antillais, fondamentalement nègre. L'histoire a fait de moi un francophone, mais l'histoire a fait de moi d'abord essentiellement un antillais et fondamentalement un noir, donc un africain. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, c'est parce que les mots sur la couleur de peau sont tous connotés jusqu'au mot race que vous utilisez, vous d'ailleurs, Isabelle Bonnet-Claverie, que beaucoup font des détours, qu'on cherche à passer par black ou par d'autres mots pour ne pas dire les mots tels qu'ils sont. Oui, oui, on en est venu jusqu'à effacer le mot race de la Constitution. Or, malheureusement, c'est pas en... Alors que le racisme existe, lui ? Voilà, c'est pas en ne nommant pas les choses, en les mettant sous le tapis, qu'on fait disparaître les problèmes. Donc, au contraire, parlons-en et déplions ce passé et avançons. Vous diriez que pour les mots, c'est comme pour l'humour, tout dépend qui l'est dit ? Pas seulement qui, mais comment et dans quel... Parce qu'on pense au mot nègre, qu'à réhabiliter aimer Césaire, évidemment, dans sa bouche, c'était une revendication. Oui, mais comme très souvent, on retourne l'insulte pour en faire autre chose. Mais cela dit, voilà, aux États-Unis, on a d'abord utilisé le mot « négro ». Et ça a été effectivement très, très positif dans les années 20, avec toute la Harlem Renaissance. Et puis, le mot « nigger », du coup, est devenu, voilà, banni, mais utilisé à tort, peut-être, je ne sais pas, par les rappeurs. Et après, de « black », on est arrivé à « African American ». Donc, voilà, je trouve qu'il y a des translations comme ça qui sont intéressantes. Toute dernière chose, 50 nuances de noir, vos titres sur noir sont au féminin, mais dans 50 nuances de noir, ça ne l'est pas. Des hommes viennent-ils à vos rencontres ? Bien sûr. Non, ce n'est pas un club féminin. On fait des rencontres pour parler de façon très pratique, sur des sujets très pratiques, de discrimination, de race, de racisme. Et surtout, dans un esprit positif, pour essayer d'en tirer des solutions, des outils pour chacun. Donc là, on a déjà eu notre première rencontre, c'était sur les enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour les éduquer à la différence ? Les coordonnées sont à trouver sur les moteurs de recherche. Et puis, votre livre « Trop noir pour être française » est édité chez Talendier. Merci Isabelle Bonny-Claverich. Merci à vous. Merci également à Corinne Alexiat, Tessa Groman, Anne Bonneau, Patrice Lédicosa, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Desomme. Sous-titrage Société Radio-Canada